Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, recette de poulet au miel à la moutarde à l'ancienne. C'est très facile à faire, c'est ultra parfumé, c'est super bon. Vous pouvez l'accommoder avec pas mal de choses, des haricots verts, du riz, des pâtes, même du brocoli cuit à la vapeur, c'est fameux. Vous allez voir, vous allez adorer. Allez, vous êtes prêts ? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Pour cette recette, on aura besoin de poulet. Alors là, j'ai deux gros filets qui sont vraiment très gros, donc ça fera pour 4 personnes. Ensuite, il faudra du sel, du poivre, un petit peu d'origan ou des herbes de Provence ou du thym, du romarin. Prenez ce que vous avez. Ensuite, il faudra 2 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne, c'est celle avec les grains. Et là, j'ai 3 cuillères à soupe de miel. Allez, c'est parti pour cette recette. Alors, je vais commencer avec le poulet. Par contre, je vérifie toujours qu'il n'y ait pas des petits morceaux de cartilage qui restent et je retire bien évidemment le gras. Là, il y a un gros morceau. Et ensuite, je vais venir couper en morceaux, tout simplement. Et après, je vais préparer la marinade. Et puis, si vous avez le temps, vous laissez toute la nuit au frigo. Et si vraiment, vous n'avez pas le temps, au moins une demi-heure. J'ai oublié de le présenter à la vidéo, mais il faudra un petit oignon et une gousse d'ail. Les miennes sont petites, c'est pour ça que j'en ai pris deux. Donc ça, ça ne sera pas ajouté à la marinade. Je vais le préparer maintenant, mais ça sera pour rajouter en fait à la cuisson avec le poulet. Après, je le coupe en deux, mais généralement dans ceux-là, il n'y a pas de germes. Ça va. J'utilise de l'ail rose. C'est pour ça qu'il a une couleur légèrement rosée. Bon, mon petit oignon, il a l'air d'avoir un peu morflé. Je crois qu'il est pourri. Il est pourri. Bon, je vais en chercher un autre. Cet oignon a l'air plus vivant. Donc là, je vais simplement venir le couper en fil lanière. Et l'ail, je vais simplement le couper grossièrement. Alors ensuite, ce n'est pas compliqué, je vais ajouter la moutarde avec le miel. Je crois que j'ai oublié de vous montrer l'huile d'olive aussi. C'est vraiment la totale. Bon, la liste est vraiment sous la vidéo. Donc là, je mets une bonne cuillère à soupe. Et je viens de terminer mon huile d'olive. Heureusement que j'ai de la réserve. Un petit peu de sel. Pas trop parce que la moutarde est déjà salée. Et puis, on salera après le poulet. Du poivre, si vous aimez. Un petit peu d'origan. Une petite pincée. Selon vos goûts. Et ensuite, je vais simplement venir mélanger. C'est parti. Je vais verser la marinade. Recette super facile, économique. C'est génial. Vous servez ça avec des pommes de terre vapeur. Des pommes de terre sautées. Des haricots verts. Des brocolis. Un petit sauté de courgettes par exemple. Des frites même si vous voulez. Ça se marie avec tout le poulet. Si vous êtes une team poulet comme moi. Dites-moi en commentaire. C'est trop bon le poulet. C'est pas cher et on peut tellement le décliner de plein de façons que ça se cuisine trop bien. Allez, c'est bon. Donc là, je vais couvrir avec un film alimentaire. Je le place au frais pour au moins 30 minutes. Et on se retrouve juste après. Donc, je vais prendre une grande sauteuse. Je vais ajouter à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Si vous n'avez pas l'huile d'olive, vous utilisez autre chose. Pas de soucis. Je vais juste attendre un petit peu qu'elle monte en température. Et je vais ajouter l'ail et l'oignon. Je vais mettre un petit peu de sel. Pour accélérer la cuisson de l'oignon. Mais je vais le faire dorer une petite minute à peu près. Donc là, ça fait une minute. Ça commence à bien dorer. Ça va être bon. Je vais ajouter maintenant le poulet avec toute la marinade telle qu'elle. Donc, comme ça contient du miel, ça va caraméliser un petit peu. Ça va être très gourmand. Donc, je mélange sur un feu vif et puis je vais tout simplement laisser cuire jusqu'à ce que ce soit bien doré au moins 5 à 6 minutes en surveillant bien. Ok, ça commence, regardez, à caraméliser sur les côtés. Là, le poulet n'est pas encore tout à fait cuit. J'ai prolongé la cuisson. Ça ne fait pas encore 5 minutes. Mais ça commence à prendre de la couleur. Allez, là, c'est bon. Je vais couper le feu et je vais placer ça dans un petit plat de service. Ok, donc là, j'ai servi dans un plat tout simplement. C'est prêt. Servez ça avec vraiment l'accompagnement de votre choix. Regardez-moi ces oignons avec l'ail qui a caramélisé grâce au miel. Ça fait vraiment envie. C'est très simple à faire. Franchement foncé. Hum. Voilà. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ça me rappelle, c'est marrant, ça me rappelle légèrement le tagine que ma mère, elle nous faisait et elle nous fait. Ce qu'on lui demande régulièrement. Elle fait un tagine comme personne. Avec pruneau, cannelle, poulet, c'est un truc de fou. Franchement, il va falloir que je vous fasse la recette. Hum. Voilà. C'est fameux. Je vais passer à table. Je vous laisse. Je compte sur vos commentaires, sur vos likes. Abonnez-vous à ma chaîne, ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super, méga, gros monde. Ciao. Ciao. Musique. 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 Musique.